Générique Bienvenue dans votre magazine Haute France Business sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Le rendez-vous consacré aux entreprises de notre région. Et on va commencer par un, le saviez-vous, 7 parents sur 10 ayant des enfants de moins de 3 ans travaillent, ce qui veut dire au moins autant de petits à faire garder. Pourtant, les places en crèche manquent. Alors, à l'image de la restauration et des métiers de la santé, le secteur de la petite enfance fait partie de ces secteurs où il est actuellement compliqué de trouver du personnel. Alors, comment s'organisent ces structures depuis la rentrée pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions ? Et comment continuer l'activité de façon pérenne ? Et bien, c'est ce dont on va notamment parler ce soir avec Jimmy Daquin, le directeur général d'Optimum, un réseau de franchise de micro-crèches. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous, également, notre experte Jeanne Magnin, journaliste du Journal des entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Noël, bonsoir M. Daquin. Bonsoir. Tout de suite, quelques chiffres pour commencer. Alors, Optimum, c'est 21 salariés au siège, plus de 170 franchisés et un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Pour que ce soit bien clair, quand même, une micro-crèche, c'est quoi ? Alors, une micro-crèche, c'est un établissement d'accueil de jeunes enfants. On accueille les enfants de 10 semaines, date de la fin du congé maternité, jusqu'à leur rentrée à la scolarité, donc souvent 3 ans et demi à peu près. On accueille 12 enfants simultanément et ça se fait des accueils réguliers du lundi au vendredi, selon les besoins des familles. Et donc, voilà, la particularité de la micro-crèche, c'est d'être dans des petites structures, des petits effectifs. C'est ça, c'est des petites structures à taille humaine, avec des effectifs d'encadrement qui sont adaptés. On a des contraintes qui sont du code de la santé publique avec des taux d'encadrement, qui sont un minimum d'un adulte pour 6 enfants. Chez Optimum, on va au-delà de ça, on est souvent un adulte pour 4 enfants, justement. Et cette rentrée, beaucoup de parents ont eu du mal à trouver des places, c'était un peu en parcours du combattant. Alors comment vous, à Optimum, vous avez fait face à ce manque de personnel pour pouvoir quand même offrir des places et ouvrir ? Alors on a cette chance d'avoir quand même tous nos pros disponibles à la rentrée. Alors les parents ont manque de place en crèche, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe. Il y a des chiffres qui sont assez éloquents sur le territoire national. Un enfant sur deux trouve un mode de garde et deux sur dix peuvent aller à la crèche uniquement. Donc il y a encore beaucoup à faire. Après, on a, depuis le Covid, et comme beaucoup de secteurs d'activité, fait face à une pénurie de pros en crèche. Donc on a des recrutements qui sont de plus en plus longs. Et récemment, il y a eu un décret qui est sorti fin août par le ministère de la Soudérité et de la Santé, qui permet justement d'intégrer des gens sans expérience professionnelle et sans diplôme de la petite enfance au sein de nos structures, à la condition de les former. Donc ça nous a permis de pouvoir compléter nos équipes du fait de la pénurie. Et qu'avez-vous mis en place pour les former, justement, ces personnes sans expérience et sans diplôme ? Alors, on a intégré, on avait déjà intégré des gens. Alors aujourd'hui, on a une obligation, c'est de les former 120 heures minimum au métier de la petite enfance, donc au sein de nos micro-crèches, encadrées par nos professionnels à nous, qui sont, eux, diplômés et expérimentés. Donc on a mis en place des petits protocoles d'intégration au sein de nos structures, qui permettent à nos pros aujourd'hui, à qui on a fait confiance et qui sont volontaires pour encadrer, entre guillemets, ces néophytes, de faire cette formation. Et puis après, on va les intégrer dans un parcours formateur diplômant, qui sont soit vers le CAP Petite Enfance, soit vers un diplôme d'auxiliaire de PUER. Et donc pour ça, on a mis en place aussi Optimum Academy, qui va permettre de pouvoir avoir des formations diplômantes pour nos pros en crèche. Alors on a mis ça aussi en place pour pouvoir aussi proposer des formations, ce que j'appelle cultivantes, comme la langue des signes, le massage bébé, la communication parentale, etc. Enfin, il y a des tas de formations. Et ça, c'est à Lille, c'est ça que vous lancez ce sujet-là ? Oui, on va lancer... Donc nous, on est basé à Lille, notre siège est à Lille, on est vraiment lillois et très intégrés Hauts-de-France. Donc on a décidé de faire ça avec notre siège à Lille. Donc on va monter ça ici, sachant qu'il y aura aussi une partie de la formation qui sera délivrée sur les espaces e-learning, puisque aujourd'hui, c'est très à la mode. Et ce sera quand ? Quand est-ce que la formation sera vraiment disponible ? Alors à partir de janvier, on va commencer les premières formations dites cultivantes, avec un réseau de partenaires formateurs. Et la première rentrée, septembre 2023, on va commencer les formations diplômantes. Et vous comptez former combien de personnes par an ? Et est-ce que c'est une façon de lutter contre le turnover qui a un problème aussi dans la profession ? Oui, tout à fait. C'est le point, c'est le but. Le but, c'est de former le maximum de personnes, de créer des vocations, parce que travailler dans la petite enfance, nos pros, c'est un métier de vocation. Passer sa journée auprès de jeunes enfants, il faut aimer ça. Ce n'est pas un boulot simplement alimentaire. Il faut avoir de la patience. Il faut pouvoir se réinventer tous les jours avec les enfants, réinventer des activités, mettre en place des pédagogies, être dans l'observation, les voir évoluer, travailler sur différentes problématiques en fonction des enfants aussi. Donc ça, c'est un métier de patience et de vocation. Et le but du jeu et cette loi nous permet d'intégrer des gens qui soient motivés à rejoindre le secteur de la petite enfance et après les former chez nous, alors qu'auparavant, il fallait qu'ils aient un diplôme, passer une année, mais ça pouvait freiner des vocations. Alors vous allez les former, vous n'avez pas peur de les voir partir ? Parce que vous l'avez évoqué, Jeanne, le turnover, c'est quelque chose qui existe dans le métier. Comment on fait pour les... C'est du management. C'est du management. En fait, on essaye, nous en tout cas, on a un turnover qui est plutôt limité dans le sens où dans nos structures, chaque micro-crèche est une petite structure familiale, c'est des petites équipes courtes. En règle générale, les collaboratrices, parce qu'on a très peu d'hommes dans notre secteur d'activité, malheureusement, mais ça serait bien qu'il y en ait. Une fois que là, j'allais dire, l'équipe est en place, il y a une solidarité entre les équipes, elles se sentent bien, on met en place des choses pour qu'elles se sentent bien. C'est des métiers à vocation, donc elles aiment avoir les moyens de pouvoir faire des choses avec les enfants et travailler sur des projets pédagogiques. Et c'est ce qu'on fait. Nous, on est aussi partenaire de Agir pour la petite enfance, qui est une association qui décerne chaque année des Giraffe Awards sur les pédagogies ou les projets mis en place au sein des équipes dans les crèches. La plupart de nos équipes y participent. D'ailleurs, les résultats sont en octobre prochain. Donc, on a ASE, on a déjà eu une micro-crèche qu'il y en a eu l'année dernière. Donc, on est très content de ça. Et ça permet justement de fidéliser les équipes, les adhérer à un projet. C'est du management. Et la formation, c'est un investissement ? Ça vous coûte combien de cette formation ? C'est un investissement. Alors, si on prend l'enveloppe globale, c'est-à-dire les locaux, les formations, etc. On est sur une enveloppe d'investissement de base qui va être d'à peu près de 100 000 euros. Mais le but du jeu est aussi d'intégrer à Lille, puisqu'on est très implanté sur les Hauts-de-France avec une trentaine de micro-crèches. Mais aussi, également, sur toute la France. Eh bien, merci beaucoup, Gémi Daguin, d'avoir accepté notre invitation. Je ne verrai pas le directeur général d'Optimum. Cette semaine, Jeanne, vous évoquez la difficulté des entreprises régionales face à la flambée des prix de l'énergie. Oui, tout à fait. Sur le site du journal des entreprises, vous pouvez trouver une enquête qui fait le point sur la situation de l'industrie régionale. Agroalimentaire, miens de consommation, textiles, tous ont serré les dents ces derniers mois face à déjà la flambée du coût des matières premières qui ont pris parfois des plus 50, plus 30%. Aujourd'hui, c'est l'énergie qui va faire passer un univers sous haute tension à tous ces industriels. Des hausses énormes, très difficiles à répercuter sur les prix de vente qui obligent les entreprises à s'adapter à grande vitesse. Et quelles stratégies sont mises en place ? Alors, elles sont multiples. La plus radicale, c'est tout simplement de suspendre la production. Plusieurs grands sites industriels dans la région ont pris ces mesures. On pense à Arcelor, à LME, à Valenciennes qui ont tout simplement annoncé qu'ils t'en auraient au ralenti cet hiver. Pour les plus petites structures qui ont moins de portance, ça va être plus compliqué. Donc, il y a peu de marge de manœuvre. Il faut évidemment passer par les petits gestes, mais aussi réorganiser la production en conséquence. Mais surtout, l'investissement pour des machines, consorter des investissements pour des machines moins énergivores, pour améliorer les rendements. un effort supplémentaire alors que la crise promet d'être vraiment rude cet hiver. Merci beaucoup Jeanne. C'est un article à retrouver sur le site du Journal des entreprises.